bienvenue à tous et à toutes dans ce tuto donc aujourd'hui suite à la demande d'un abonné pour faire un spawn automatique en fait d'ennemis parce qu'effectivement je me suis rendu compte enfin moi je m'en rends pas tellement compte au niveau de mon pc mais quand on a fait par exemple la série sur le fps les ennemis on en met plein dans le dans le level et effectivement quand vous avez des confines un peu légères et même moi je ne sais pas au niveau de la complique je l'ai pas testé sur un pc de config ultime mais si vous avez 30 40 50 60 ennemis sur la map ça peut tout de suite faire laguer un peu votre poste d'autant plus qu'une fois que vous avez tué tous les ennemis qui sont présents sur la scène il n'y en a plus donc là on va voir comment faire un auto spawn en fait c'est à dire qu'on va mettre une zone de spawn un endroit donné que vous dans votre jeu vous mettrez par exemple à une distance assez loin et par exemple derrière un mur ou quelque chose dans une maison enfin pas quelque chose qui va être bien visible là dans notre tuto on va le on va le rendre bien visible pour qu'on sait se débrouiller mais le but étant de dans une certaine distance de spawner des ennemis avec quelques petites options pour que le script soit plus sympa donc le script fonctionnera sur n'importe quel quel jeu il suffira en fait de le renseigner quelques champs qu'on va qu'on va mettre dedans mais vous allez voir c'est relativement simple ensuite une fois que vous avez le script pour les réutiliser dans vos jeux et ça vous permet de d'auto spawner vos ennemis plutôt que d'en mettre plein sur la scène effectivement c'est un peu mieux comme ça donc pour ce faire j'ai mis en place une petite scène où on va pas trop s'embêter mais j'ai pris un level ici comme on peut le voir à droite avec une route et qui nous permettra de mettre en scène et de voir un petit peu comment ça se comporte j'ai pris des standards à 7 le fps contrôleur qui est ici dans le bas et j'ai besoin d'un ennemi donc pour ce faire j'ai récupéré un ennemi que j'avais fait alors au niveau sur la chaîne vous avez une série car je vais vous la montrer tout de suite pour ceux qui voudraient faire l'ennemi ou qui voudraient voir un peu comment ça fonctionne j'ai sur la chaîne une playlist qu'il me semble qui est réaliser un ennemi alors on va aller dans les playlists et vous avez ici je pense que c'est une des tout premières que j'ai fait voilà réunité création d'un ennemi avec hier donc en fait ça vous permet de récupérer un player je vais mettre pause parce qu'on n'a pas envie d'entendre mais de récupérer un ennemi en fait sur un site qui s'appelle je ne sais plus j'ai mis le lien il me semble où j'en parle dedans en fait vous récupérez un modèle 3d sur le c'est le générateur caractère enfin suivez la vidéo vous allez voir vous récupérez un modèle 3d vous lui ajouter une arme et ça permet de vous faire tirer dessus et tout ça un petit peu comme on a fait dans la série créé un jeu fps on a créé des ennemis sniper et tout ça c'est la même chose sauf que là ça vient d'un autre site mais enfin voilà et donc ça vous permet en fait de faire un ennemi moi j'ai fait un package et ça me permet maintenant de le réimporter ici dans unity de manière à mettre en scène alors je vais tout de suite mettre ça en place donc j'avais créé un préfab de l'ennemi je vais le mettre ici pour qu'il fonctionne donc cet ennemi j'avais ici utiliser un ave mèche agent donc pour que ça fonctionne il faudra créer le nav mèche au niveau de la map parce que vous voyez cette destination ici qu'à l'on y coller dans l'active agent donc j'ai pas de générer le nav mèche donc pour ce faire c'est relativement simple on va sur l'onglet navigation si vous l'avez pas windows navigation qui est ici quelque part voilà dans le bas mais en fait vous laissez les valeurs par défaut fait un bec et vous allez voir voilà tous les zones en bleu sont les zones où mon player peut marcher alors au niveau de ce préfab au niveau du préfab ennemi on avait mis quelques quelques bricoles donc déjà la target voyez ici donc qui va être mon fps player par contre étant donné qu'on va spawner les préfab on va devoir modifier moi je vais devoir modifier quelque chose alors au niveau de votre ennemi c'est pareil si vous avez créé une ia et qu'il faut suivre la target qui est le fps là quand je mets mon ennemi ça va mais si je le spawn en fait il va toujours être vide au niveau de la target vous pouvez pas je ne peux pas ici dire dans mon préfab la target voyez c'est le jeu ne peut pas c'est ça ça ne marchera pas donc on est obligé en fait on va être obligé de modifier le code je vais vous montrer tout de suite mais on va d'abord faire quelques réglages donc cet ennemi ici au niveau j'ai une wall distance de 30 il commence à me tirer dessus à partir de 30 et j'ai un fire repeat time à 0.5 il me tire dessus donc on va voir ce que ça donne bon faut que je m'approche assez vite pour qu'il commence à me regarder là il va me regarder il va marcher tout de suite et il va me tirer dessus quand je suis en ligne de mire alors comme vous pouvez le voir c'est assez chiant ce que je vais faire je vais mettre un fire repeat time à 60 secondes en théorie il me tirera qu'une fois dessus parce que le but est pas qu'il me tire dessus mais sinon dans mes oreilles ça fait voilà il me tire une fois dessus et tous les 60 secondes donc c'est bien c'est parfait ça me fait qu'un seul tir donc et cet ennemi me suis jusqu'à quand je suis dans la rayon de trompe enfin ça je vais pas trop le rôle de le répertorié temps de l'en parler étant donné que ça fait pas partie du tout mais j'ai besoin d'un ennemi ici pour le spawner donc je vais utiliser ça donc en fait je vais devoir ici au niveau du préfab modifié ici le fire repeat time à 60 pour que mon préfab en fait voyez si je le glisse si maintenant je le glisse sur la scène j'ai bien 60 par contre j'ai toujours ce problème de target alors c'est au niveau de la e-script en fait ce qu'on va faire étant donné que là mon ennemi et comme je vais le spawner je ne vais pas pouvoir renseigner le target donc je vais le faire dans le code au niveau du start parce que je sais ce que c'est c'est le fps contrôleur le target donc je dirais que de toute façon on pourrait on aurait pu faire ça autrement mais bon là le plus simple est de dire ici au niveau du start ici mais je l'ai déjà fait en fait oui je l'avais fait tout à l'heure mais en fait j'ai rajouté cette ligne là que le target est égal à game object find fps contrôleur et on fait comme vous pouvez voir enfin maintenant au niveau du script j'ai même plus besoin ici de mettre le transforme je vais le donc spawner tout enfin juste bon et non je vais le glisser sur la scène et là on va voir ici qu'au niveau du script le transforme va se transformer voilà en fps contrôleur transforme donc ça fonctionne sans que je leur enseigne voyez et c'est parfait comme ça je peux spawner tranquillement mon ennemi donc c'est parti je le retire de la scène parce que j'ai pas besoin en fait c'est ça doit être spawner et donc j'en ai pas besoin sur la scène au départ comment va-t-on opérer alors tout simplement on va créer une zone de spawn donc ce script je vais le mettre à disposition après vous allez voir comme ça vous pouvez utiliser dans tous vos jeux mais vous allez voir comment il sera relativement simple à faire fonctionner donc je vais créer un empty en fait que je vais appeler comme je veux mais là j'ai appelé zone de spawn spawn je vais mettre ma zone de spawn ici alors je vérifie bien par contre qu'elle est bien hauteur de la scène voilà il n'y a pas de souci je lui met une petite étiquette pour qu'au niveau du tuto on voit un peu on voit bien où elle est voilà donc ma zone de spawn est là je vais la déplacer un peu mieux voilà cette zone de spawn on va y attacher un script en fait vous allez on va créer un script comme je vous ai dit je vais vous mettre à dispo vous le recopier tout simplement vous le modifier et on va l'appeler auto spawn qu'on va attacher en fait à cette zone de spawn mais aussi aussi vous en créer d'autres vous pourrez aussi le glisser sur votre vos empty en fait donc je le glisse tout de suite sur mon auto spawn 1 et je l'édite et là c'est parti alors je ops pardon je me suis trompé j'ai fermé je voulais fermer la i et demi et voilà donc on va commencer et je vous expliquer ça étape par étape donc ici on va avoir besoin évidemment de variables publics je n'aurais pas besoin du start je pense donc je vire tout ça pour que c'est ce plus alors on va avoir besoin de pas mal de pas mal de variables publics et privés mais il n'y aura pas tant de code que ça mais on a besoin de variables donc on va déjà avoir besoin d'un public pardon transforme qui va être le player on va l'appeler ce qui sera évidemment note fps contrôleur donc c'est voyez c'est ce que j'ai dû modifier au niveau de mon script j'ai dû automatiquement dire que on pourrait aussi aller chercher le fps contrôleur enfin c'est pas très gênant étant donné qu'on va devoir quand même renseigner d'autres choses donc voilà on va créer un autre une autre variable public de type int oui pardon je sais pas pourquoi je bloque et qui va s'appeler distance alors j'ai les problèmes avec mes majuscules distance de spawn donc là vous notez bien c'est la variable qui va servir à savoir à partir de quelle distance entre nous et la zone de spawn on au spawn le player ensuite on va avoir un besoin d'un public game object qui va être le préfab tout sport vous doutez bien ça va être donc dans notre cas l'ennemi qu'on va glisser dedans notre préfab ennemi pour pouvoir instancier sport alors comment va-t-on faire au niveau de l'update on va commencer comme ça on va rajouter au fur et à mesure ce qu'on doit faire ce sera plus compréhensible donc ici on doit récupérer la distance entre nous enfin entre nous entre la zone de spawn et le player pour pouvoir si on est dans cette distance instancier l'ennemi donc on va on va avoir besoin d'une variable que j'ai pas écrit d'ailleurs qui va être private distance on va la mettre en variable privée parce que elle n'a pas besoin d'être noté bien qu'on pourrait la mettre en public pour les raisons du test pour voir effectivement si on est plus ou moins loin d'ailleurs on va la passe en public on la repassera en privé après la pas lieu d'être à d'apparaître dans l'inspecteur mais là ça nous permettra de voir à quelle distance on se trouve pour les tests donc on va dire que distance est égal à vecteur 3 points distance alors ça on l'avait déjà abordé dans quelques tutos mais ça ça nous permet de renvoyer en fait la distance entre deux vecteurs donc là c'est exactement ce qu'on a besoin ce sera la distance entre ma transform position c'est à dire ma zone de spawn et le player position qui va être mon fps contrôleur dans ce cas ici donc maintenant qu'on va au niveau de l'op d'être récupéré en permanence la distance on va vérifier qu'on n'est pas inférieur en fait qu'on se trouve dans la distance donc on va dire il distance est plus petit que distance de spawn donc distance de spawn on dit par exemple qu'on qu'elle est de 30 si je me trouve à moins de 30 à ce moment là qu'est ce que je fais et ben j'instancie mon préfab donc pour faire ça je vais faire instantiate j'instancie quoi le préfab tout spawn ou à mon transform position c'est ma zone de spawn et au niveau du quaternion c'est à dire la rotation sur la laquelle on spawn on s'en soucie pas on met quaternion en identity ça va nous permettre d'utiliser la rotation du préfab en fait tout bêtement alors on peut déjà tester ça je vais enregistrer mon projet parce que là va se poser un petit souci vous allez vite le comprendre ça devrait déjà marché mais on va avoir un souci parce que ça va spawner énormément donc au niveau du player je renseigne mon fps contrôleur ma distance de spawn je vais la mettre à 30 et mon préfab tout spawn ce sera mon ennemi qui est ici ops pardon voilà la distance ici on va le laisser mais ça va simplement être la distance à laquelle je me trouve alors vous allez voir donc je suis à 63 et je dois aller à 30 donc je vais grimper et à partir de 30 voilà ce qui se passe c'est que je me retrouve avec je vais vite le couper je fais pause mais je me retrouve ici avec des ennemis clone à google donc on peut pas laisser ça comme ça d'ailleurs voyez au niveau du spawn j'en ai quand même pas mal des mois j'ai pas de latence donc enfin j'ai pas de latence si j'en aurais là un vrai moment ça suivrait plus mais c'est vrai que je me rends pas bien contre quand on peut avoir une trentaine une quarantaine d'ennemis sur la sur la scène que ça peut poser des problèmes de lag je n'y avais pas pensé donc c'est vrai que le sens des choses c'est de faire avec des zones de spawn comme ça pouvait largement l'adapter au jeu et je pourrais même l'adapter aux fps game qu'on a fait je mettrais peut-être un petit à deux non plus à la fin mais ou alors je dirais ce jeu mettrai cet article sinon c'est ce tuto dans la playlist donc on revient à nos moutons ici ce qu'il faut c'est qu'on instancie en fait à une certaine période on va pas un instant ci à chaque frame parce que sinon vous vous rendez compte on est très vite à des à un nombre important d'ennemis sur l'écran donc on va dire un public on va utiliser un spawn rate donc on va dire public spawn rate alors pardon excusez moi donc je m'attends flotte composisseur et on va l'appeler spawn rate et on va dire que il est égal par défaut si on n'y touche pas à trois flottes donc ça va être trois secondes ici mais on peut le modifier dans l'inspecteur donc si j'utilise un public flotte spawn rate je vais avoir besoin d'une variable privée qui va être le next spawn vous allez comprendre donc on va toujours mettre en flotte qui s'appelait next spawn donc comment va-t-on faire on va dire qu'ici on peut instancier que si time point time time point time qu'est ce que c'est ça renvoie en fait vous voyez ici en anglais en dessous the time at the beginning of this frame en fait c'est this time in the second since the start of the game donc en fait c'est les secondes écoulées depuis le début du jeu donc c'est time point time là c'est parfait parce qu'on va s'en servir un petit peu comme repère mais vous avez aussi alors pendant que j'y suis ça n'a pas vraiment de d'un rapport mais vous avez aussi time alors comment elle s'appelle c'est la time since le valent donc là en fait c'est la même chose sauf que c'est les secondes depuis le lancement de la scène actuelle donc ça peut servir aux gens la différence est là ce sera vraiment depuis le lancement de l'application en général si j'ai un menu si je joue pendant une heure et que je suis dit partie ça compte le temps que j'ai passé en fait au total sur l'application donc if time point time est plus grand que next spawn alors on va instancier ici notre préfable alors aussi là donc next time next spawn pardon il est égal à zéro au départ on lui a pas attribué donc au démarrage du jeu si je suis dedans hop il me dit time point time c'est automatiquement plus grand que next spawn et si je laisse ça comme ça ça va de toute façon m'instancier ça ne change strictement rien autant de à chaque frame je vais avoir un préfable qui s'instancie donc à la première ligne de notre if ici on va simplement lui dire tout de suite que le next spawn enfin on va le redéfinir en disant qu'il est égal à time point time c'est le moment où il est à ce temps ci plus le spawn rate le spawn rate que j'ai défini ici à trois secondes trois flottes donc du coup alors qu'est ce que je fais c'est un point virgule voilà du coup en fait comme cette variable va reprendre trois secondes il pourra pas la refaire il pourra pas réinstancier avant trois secondes tout simplement donc ça nous permet de régler le spawn rate c'est à dire le temps entre chaque instantiation donc on va tester ça tout de suite et là on va voir que déjà si j'avance au niveau de la zone de spawn donc je vais bientôt y arriver voilà j'en ai un je vais en avoir des autres tout le temps mais tous les trois secondes vous pouvez voir hop tous les trois secondes il y en a un nouveau qui arrive donc c'est parfait c'est ce que je voulais sauf que là c'est bien beau mais tant que je suis dans la zone alors on pourrait s'arrêter là on va dire que maintenant je sors de la zone vous voyez j'ai pu alors j'en ai un qui retourne là bas c'est parce qu'on a codé au niveau de la i que quand on était à une certaine distance du player il retourna sa position d'origine c'est pour ça tout simplement donc eux comme ils sont tout près de moi ils restent à côté de moi là ils sont censés tirer dessus mais comme j'ai mis tous les 60 secondes ça ça m'embête pas et donc j'ai plus de j'ai plus de l'instantiation de demi par contre si je retourne dans la zone je vais re en avoir un tous les trois secondes donc c'est parfait on peut déjà dire que là ça pourrait se jeter à beaucoup de gens mais on va aller plus loin on va aller plus loin alors on va maintenant rajouter on va dire qu'on veut un nom maximum de spawn donc je vais séparer mes private et mes publics donc on va rajouter une variable qui va être publique de type int et on va l'appeler max spawn et je vais la définir par défaut par 3 ici ça voudra dire que dans ce max spawn si je veux qu'il n'y ait que trois instantiation et ben genre 3 si je mets des gens de plus je vous aurais compris vous mettez le nom que vous voulez on va avoir besoin d'une variable ou pas on va utiliser une variable on va dire on voit une private in qu'on va appeler nr numéro 1 et qui par défaut n'égale à rien du tout cette variable nr on va s'en servir en fait à chaque fois qu'on spawn ici un objet on va dire nr plus plus qui revient pareil que de dire nr plus égale 1 si au cas où ceux qui savent pas donc on incrémente de 1 la variable nr est ici tout simplement on va dire que si la distance est plus petite qu'il dispense spawn et que nr est plus petit que max spawn alors tu instantie quand on va arriver on va tester à trois instantiation il devrait s'arrêter 1 tire dessus 2 et 3 voilà et donc là je peux attendre j'ai mes trois qui sont là et il ya plus d'instantiation donc c'est parfait ça fonctionne donc du coup là je m'en vais tac le problème c'est que mes trois me suivent donc c'est bien beau ils me suivent je suis plus dans la zone de spawn je retourne dans la zone de spawn on vérifie que ça marche bien mais j'ai plus d'instantiation je n'ai vraiment que 3 le problème c'est que si alors là je suis dans la zone de spawn imaginons que je tue un ennemi alors là pour tuer un ennemi moi je suis obligé ici de le supprimer dans la hiérarchie j'ai pas prévu de collision j'ai pas de flingue donc je le délai tout simplement j'ai toujours que 3 j'ai mon max qui est à 3 mais j'en ai deux ici sur la scène et j'ai beau rentrer dans la zone de spawn j'y suis un c'est sûr bah il me réinstance plus donc ça pose un problème parce que quand votre jeu vous allez détruire vos ennemis du coup il faudrait pour un bien qu'il me respawn un troisième ennemi au moins donc comment va-t-on faire ça alors voyez 60 secondes il me tire dessus alors on va utiliser on va utiliser un respawn on va faire comme ça on va alors attendez on va utiliser une variable public ça va être bien donc public boule un bolle et anne et on va l'appeler ou respawn ou respawn en fait de manière à pouvoir respawn et elle va nous servir en fait à respawn et les ennemis en fait si j'en mis trois et que j'en ai un qui tué eh ben on va respawn et le nom jusqu'au nombre de max pawn en fait donc on va ici déjà je vais rectifier j'ai plus besoin ici on avait passé pour les tests notre variable ici en public et on va la déplacer ici j'aime bien les séparés parce que ça me permet de voir un peu mieux voilà donc pour ça on va devoir compter le nombre de comme je vous ai dit de de préfables qui ont déjà été instanciés alors on va faire quelque chose qui est bien parce qu'il va marcher on va pas devoir toucher aux préfables ni les tags ni tout ce qu'on veut c'est on pourrait le faire comme ça mais c'est pas simple j'ai regardé j'ai essayé de trouver une solution un peu plus simple je trouve que celle là va très bien on va encore utiliser une variable public même pas elle va être privée moi et tout simplement encore une variable privée donc privé hit et là c'est toujours un nombre donc je vais l'appeler ce sera un int et je vais l'appeler nb en fait nb sera le nombre de préfables présent sur la scène alors contrairement à nr c'est le le boucle ici alors je sais pas j'aurais pu faire ça mais c'est le nr et va être instancié à chaque fois qu'on qu'on fait un préfable ensuite ici au niveau de l'update on va dire que si respawn donc respawn si je vous rappelle c'est mon booléan qui est à 15 accouchés sur sur l'inspecteur donc là s'il est à trou si vous le décochez on passera pas dans cette boucle on laisse comme c'est maintenant donc ça veut dire que vous voulez pas respawner une fois qu'ils sont morts ils sont morts et on va utiliser en fait ça pour compter le nombre d'ennemis alors comment on pourrait faire on pourrait utiliser les tags sauf que le souci c'est quand j'ai fait des tests je m'en suis aperçu j'étais parti sur un tag ici mais ça nous oblige déjà à créer un tag que j'avais d'ailleurs créé voyez zone de spawn 1 et 2 lors de mes tests et ça nous oblige le problème c'est que si je crée une deuxième zone de spawn je vais devoir créer des tags dans tous les sens une pour les zones de spawn 1 zone de spawn 2 et en plus lors de mes tests ça ne marchait pas tous mes ennemis spawn et prenez le tag donc ça me plaisait pas de devoir intervenir j'aurais voulu un script justement qui marche tout seul qu'on n'a rien à modifier à ce niveau là donc on va modifier le nom de nos objets spawn et et on va pas le mettre en dur à la main on va récupérer ici le nom en fait de l'objet porteur de la zone de spawn et on va mettre un peu devant pour et ennemis zone de spawn il va il va spawner que des e zones de spawn 1 pour la zone de spawn 1 et si vous faites une autre zone de spawn si vous l'appelez spawn ma zone de spawn ça va être e ma zone de spawn en fait ça va tenir prendre ce nom là et mettre un e devant pour identifier tous les les préfables spawner ça nous permettra ensuite de vérifier ceux qui ont ce nom là et les compter et les stocker dans cette variable nb et faire une comparaison alors vous avez vite comprendre on va faire ça et vous allez voir donc ici par contre quand je l'instancie je vais devoir déclarer un game object pour pouvoir intervenir dessus donc je l'ai déjà fait c'est simplement de la syntaxe je voulais déjà montré dans d'autres tutos je vais instancier ce game object que je vais appeler de géo je veux dire qu'il est égal à la même chose et ici je vais simplement rajouter à ce game object pour ne pas avoir de problème de syntaxe maintenant j'ai ce géo ici qui est mon game object instantiée et je vais simplement lui dire quoi je vais changer son nom je veux dire géo point name est égal alors je vais mettre un e devant pour ennemis pour les différencier parce que sinon ça porterait on va récupérer le nom en fait de l'objet qui ou le script est posé donc il savait 10 points name donc en fait là ça va être ma zone de spawn 1 je mets un e devant pour vous allez comprendre différencier en fait comme on va compter les objets j'en aurais ce serait tronqué parce qu'il s'appellerait tous zone de spawn 1 et lui serait compté comme un ennemi spawner alors que c'est la zone de spawn donc je fais un play et on teste pour voir si ça fonctionne bien alors j'espère que j'ai enregistré j'ai un doute on verra bien on le sera bien assez tôt quand ils seront spawner voilà donc e zone de spawn 1 vous pouvez le voir ici e zone de spawn 1 e zone de spawn 1 et voilà j'ai mes trois mots je suis arrivé à mon max et ils sont bien différenciés s'appelle tous pareil mais e zone de spawn donc ce qui est bien c'est que quand on va poser ce script sur une autre zone de spawn et ben ça va générer e zone de spawn 2 si je l'appelle ma zone de spawn ici au lieu de 1 2 vous l'aurez compris donc du coup maintenant on pourra vérifier il suffit de voir en fait compter les objets qui s'appellent comme ça sur la scène donc if respawn on va s'utiliser pour incrémenter on va devoir faire une boucle for each on va devoir incrémenter une variable pour la conserver donc on va utiliser on va utiliser nb alors au départ de la boucle on lui dit que nb égale 0 évidemment la première fois c'est le cas mais si je lui dis pas chaque fois que c'est égal 0 il va additionner tous les mêmes objets qui porte ce nom et la première fois j'en avoir trois la deuxième fois ci c'est comme ça et ainsi de suite si je leur mets pas à zéro départ donc maintenant for each comment comptons les objets alors for each on dit game object on va les appeler e n n c'est pas déclaré mais je déclare dans mon for each un game object e n n pour ennemis in alors ici on va mettre find alors ce sera find object of type ici j'en ai plusieurs alors c'est objects voilà c'est celui là entre parenthèses type off et les types cd game object voilà et je fais ici as game object entre crochets je pense qu'il y avait un moyen plus simple mais c'est pas très grave ça fonctionnera aussi je ne m'apercevoir je pense que j'ai un tableau quelque part mais enfin c'est pas très grave donc ici for each game object voilà je mets mes mes accolades pour le code est ici tout simplement je vais dire if book sur chaque objet de la scène e n n point name est égal à et ben on sait c'est ça hop voilà alors du coup si il est égal à ça alors qu'est ce que j'ai fait comme erreur c'est deux égales pardon donc si on trouve ce nom sur la scène on vient simplement incrémenter n b de 1 donc n b plus plus qui revient au même que n b plus égal donc du coup ça c'est bien je sors de ma boucle et ici à la sortie j'ai mon nombre maintenant je sais que si ce nombre si j'en ai tué un c'est à dire que je vais retrouver que deux objets de son alors que mon max il est de trop dans l'exemple ici donc je vais dire if n b est plus petit que max ce pont donc que trois alors qu'est ce qu'on fait et ben on dit simplement que nr est égal à n b imaginons que j'en ai tué un donc ça va me dire que nr est égal à n b et dans ma boucle ici nr sera plus petit que max paune si je suis à distance aussi donc du coup il me respawn un objet et donc comme ça on devrait on va tester toujours avoir un il va nous spawner tant que notre max n'est pas à fond alors on va tester ça hop ce sera plus simple c'est parti donc je me mets à distance il me spawn mais trois alors je vais essayer de sortir de la scène n'est pas trop loin voilà hop donc voyez j'ai bien mes trois ici qui sont là donc j'y touche plus c'est parfait je laisse venir maintenant j'en tue un donc je le délette vous évidemment dans votre jeu vous l'aurez tué avec votre arme et là normalement je dis bien normalement je devrais avoir et non il n'est pas alors je vais vérifier que j'aime bien registrer mon script parce que ça c'est ma grande spécialité je pense que c'est plutôt seul à non voici si 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 on va tester alors un deux trois bas d'ailleurs je vais peut-être pas attendre donc alors là c'est parce que ça s'arrête voilà ah oui c'est peut-être ça le problème c'est que j'avais arrêté tout simplement donc je prends ici je délette un et là je n'ai pas de spawn qu'est ce qu'il se passe alors on va vérifier au niveau du code j'ai peut-être fait une bêtise alors tout simplement je pense avoir une problème c'est que je n'ai pas coché respawn donc effectivement ça peut pas fonctionner ça passe pas dedans donc on reteste allez c'est parti donc je vais ici instantier mes trois alors je vais essayer de sortir de la scène comme tout à l'heure voilà qu'on les voit donc on voit bien ici j'ai mon premier mon deuxième mon troisième qui arrive j'en tue un je le délette et on voit bien un troisième qui arrive donc c'est parfait si je sors c'est à dire que je recule ici on va avoir donc les trois qui se pointent et je vais en déléter un là il va pas me le respawner tout simplement parce que je suis plus dans la zone de spawn donc si je retourne normalement à la zone de spawn voilà j'ai mon troisième qui revient donc voilà ici un script efficace vous pouvez spawner autant vous voulez vous pouvez dans la zone de spawn toujours avoir le nombre d'objets enfin le nombre d'ennemis à spawner je pense que c'est pas mal enfin si vous voyez quelque chose d'autre à rajouter à ce script n'hésitez pas à me faire la proposition faites-le et faites nous partager mais je trouve ça assez sympa alors maintenant on va comme je vous le disais le script vous l'avez vous pouvez l'utiliser au niveau de vos jeux vous voyez il n'est pas très long et il permet de faire vraiment ce qu'on veut donc un spawn automatique maintenant je vais créer une nouvelle zone de spawn je fais un CTRLD pour la copier je l'appelle zone de spawn 2 je la mets ici à gauche et on va voir comment ça se comporte normalement je ne devrais pas avoir de problème parce que mes ennemis spawner vont pas avoir le même nom que la zone de spawn 2 comme on les recherche par nom ça va fonctionner sans aucun souci donc je me mets tout de suite ici à gauche donc j'ai toujours trois ennemis générés par zone de spawn donc ici donc j'ai bien mes trois ennemis je vois bien que j'en ai pas d'autre qui arrive je me sauve je vais l'autre côté mes trois ennemis devraient générer aussi donc je vais attendre un petit peu hop j'ai bien mes six ennemis qui me courent après je vais maintenant supprimer celle de la zone de spawn 2 parce que je suis plus loin donc il ne régénère pas ici je suis pas dans la distance donc il me le régénère pas par contre si je supprime la zone de spawn 1 j'en ai un nouveau tout de suite qui se pointe parce que je suis dans la zone de spawn 1 et au niveau de la zone de spawn 2 je tue les deux voilà et puis je retourne maintenant dans ma zone de spawn 2 qui est là bas je pense voilà et j'ai bien mes trois qui se repointent sans aucun souci donc on peut aussi évidemment modifier ensuite ici le spawn rate on peut le mettre à 1 et ici on peut mettre un spawn de 5 par exemple et on peut aussi recréer une autre zone de spawn simplement en faisant cette rld en marchant en eau en la nommant comme on veut ma zone voilà n'importe comment je la prends je la mets à droite pour tester ça peut-être sur le plane ce serait mieux et donc là on va les tester donc à droite vous allez avoir des objets instantiés qui vont s'appeler amazon toujours au nombre de trois je pense avec un j'ai copié donc j'ai un framerate voyez qui sont arrivés très rapidement étant donné que que alors gdg lesquels que ma zone j'en ai ah oui non non j'en avais vigné 5 voyez donc c'est pareil que ceux à gauche si j'en mets 5 alors je vais supprimer ici ça va se régénérer automatiquement il va m'en remettre un parce que il va réinstancier jusqu'à 5 vous l'aurez bien compris et si je tourne ici mais c'est dans cette zone là donc eux zones de spawn 1 j'en ai bien trois qui arrivent maintenant si j'enlève cela ils vont pu se réinstancier parce que je suis en dehors de la zone donc là il serait instant si plus et là j'ai bien mais mais trois qui sont instant si j'avais réglé cette zone de spawn ici à 3 avec un spawn raid de 3 et si j'en supprime un qui serait instant si automatiquement vous arrivez ici alors c'est difficile je peux pas avec la caméra vous montrer en même temps alors peut-être si je fais ça voilà hop j'en tue un j'en tue un alors je tue le même mais bon j'en tue un voyez que à chaque fois c'est parfait un autre se pointe et du coup on va aller dans notre zone de spawn ici j'avais fait 5 avec un framerate de 1 donc ils vont venir très rapidement les 5 voilà ça fonctionne donc on a vu dans ce tuto comment c'était la demande d'un abonné faire des qui avait du mal à trouver ça sur le net a priori et donc pas très compliqué à faire une fois que c'est en place c'est en place donc une zone de spawn maintenant si vous voulez utiliser vous prenez votre script que j'ai mis où moi je sais même plus je l'ai mis où mon script mon script mon script alors je vais marquer auto spawn voilà il est là il est dans le préfab ennemi voilà donc ici vous prenez votre script ici vous le lancez vous le collez dans un autre dans un autre projet il suffit ensuite de créer un empty de le positionner qui représente votre zone de spawn alors c'est vrai que l'idéal est de mettre un mur devant vous l'aurez compris un cube par exemple qui qui sera un mur ça va tout de suite rendre un peu mieux que les instanciers comme ça là le but n'étant pas de alors je vais mettre mon objet comme ça ici ma zone de spawn elle est là bas donc je vais aller le mettre je vais le faire plus large je vais le mettre devant voilà pour pas qu'on les voit en fait et je vais virer ma zone de spawn de amazon parce que sinon je les détecter je vais mettre mon cument statique je vais refaire un bake pour pas qu'il puisse passer à travers le mur voilà comme ça on voit bien et maintenant vous allez voir du coup je vais plus les voir alors peut-être j'ai un matériel noir ici je vais mettre le mur en noir sera plus visible mais on va voir que maintenant ils vont être cachés derrière ils vont faire le tour et je vais pas les voir comme ça apparaître parce que là c'est nul du coin on les voit apparaître voyez donc ils vont passer un par un du côté qu'il faut voilà voilà et donc j'ai bien trois players trois ennemis qui sont instantiés si j'en tue un et bien il va se repointer et je peux jouer avec mes valeurs il suffit de mettre le nombre que je veux de d'instanciation d'ennemis et voilà il ya plus le tour est joué effectivement ça vous permettra de ne pas gérer énormément d'ennemis sur la scène et ça rassure tout gros avantage que quand vous les tuez et que vous venez dans la zone vous allez réinstancier des ennemis c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut faire plutôt que de me faire comme j'avais fait au niveau du fps game mettre des ennemis un peu partout merci à l'abonné qui a fait cette remarque parce que c'est vrai que voyez c'est effectivement bien nécessaire donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas surtout à vos abonnés il commence à avoir de plus en plus d'abonnés ça fait plaisir ça m'encourage vraiment à continuer et répondre à vos demandes j'espère que en tout cas tout ça vous plaît donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire même s'il veut rien dire ça fait toujours plaisir surtout vous abonner et un petit like sur les vidéos que vous aimez c'est pareil ça fait pas de mal et si vous aimez pas vous faites vous faites aussi il n'y a pas de problème et si vous avez une remarque à faire n'hésitez pas que du moment qu'elle est constructive elle sera toujours prise avec plaisir donc voilà je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel merci